Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixteen et avec MyFuture, comme vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum le monde professionnel. Aujourd'hui on va visiter les backstage de l'entreprise Mikimo Studio qui est une agence audiovisuelle. Vous allez le voir, ça fait du motion design, plein de trucs super cool. Ce live est un partenariat avec Atlas Mimeum et puis venez avec moi pour découvrir tout ça. Je compte sur vos commentaires, vous avez le tchat, le but c'est que ce soit participatif. Je vous laisse déjà commencer à commenter d'où est-ce que vous venez etc si vous connaissez un peu cette entreprise ou non parce que justement on va aller venir la découvrir, venez avec moi. Bonjour, alors on est chez Mikimo Studio, c'est bien ça ? Exactement, bienvenue chez Mikimo Studio. Bah merci beaucoup. Thomas c'est ça ? Thomas. Ok bon je fais un sans faute pour l'instant, ça commence très bien, alors qu'est-ce qu'on fait ici ? Et bien ici donc c'est un studio de motion design. Donc en gros on a une on fait des animations, donc on anime du graphisme des choses en 2D, 3D pour tout type de clients. Ok trop bien, donc un peu comme des dessins animés sauf que c'est pas forcément des dessins animés. On peut dire ça, exactement. Ça peut se faire aussi. Bah écoute je te propose de te faire visiter un peu les locaux. Ah bah carrément, c'est parti ? Viens avec moi. Ok donc alors là il y a déjà plein de posters, on voit pas mal d'influences japonaises. Oui tout à fait ouais, on a beaucoup d'influences ici, beaucoup de références et c'est vrai qu'Akira on est un petit peu fan. Ah c'est pas mal franchement, on comprend. Et là par contre c'est tes employés ça ? Ouais exactement, c'était une petite blague pour Halloween, comme si on était recherchés en fait. Et donc Manon, notre chef de projet, s'est amusé à nous décrire tous. Mais oui parce qu'il y a carrément, là si vous pouvez le voir, il y a carrément toute la bien coiffée, marron, du marron vert. Exactement. Meilleur illustratrice de France, j'ai hâte de voir ça. Oui oui oui, c'est vrai. Trop bien. Ok bon bah il y a une bonne ambiance j'ai l'impression d'ici quand même. Oui oui, très bonne ambiance. Globalement. Bah oui, c'est l'idée ouais. Ok bah tu vas m'en parler un peu plus, on va s'asseoir. Ça marche. Comme ça on va voir un peu mieux ça. Venez avec nous. Alors ok, donc déjà là on est super bien dans les locaux. Je trouve que c'est super cool. Donc on est en plein milieu de Bordeaux, c'est ça ? Oui c'est ça, oui. Là on est vraiment plein centre. Donc on est sur la place Saint-Projet et on voit la rue Sainte-Catherine, une des rues les plus passantes et les plus connues de Bordeaux. Emblematique ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine et avec MyFuture, comme vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum le monde professionnel. Aujourd'hui, on va visiter les backstage de l'entreprise Miki Mo Studio qui est une agence audiovisuelle dont vous allez le voir, ça fait du motion design, plein de trucs super cool. Ce live est un partenariat avec Atlas Mimeum. Et puis, venez avec moi pour découvrir tout ça. Je compte sur vos commentaires. Vous avez le chat, le but c'est que ce soit participatif. Je vous laisse déjà commencer à commenter d'où est-ce que vous venez, etc. Si vous connaissez un peu cette entreprise ou non, parce que justement, on va aller venir la découvrir. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, on est chez Miki Mo Studio, c'est bien ça ? Exactement. Bienvenue chez Miki Mo Studio. Merci beaucoup. Thomas, c'est ça ? Thomas. Ok, bon, je fais un sans faute pour l'instant, ça commence très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, ici, c'est un studio de motion design. Donc, en gros, on fait des animations. Donc, on anime du graphisme des choses en 2D, 3D pour tout type de clients. Ok, trop bien. Donc, un peu comme des dessins animés, sauf que ce n'est pas forcément des dessins animés. On peut dire ça. Exactement. Ça peut se faire aussi. Bah, écoute, je te propose de te faire visiter un peu les locaux. Ah bah, carrément. C'est parti. Viens avec moi. Ok, donc alors là, il y a déjà plein de posters. On voit pas mal d'influences japonaises. Oui, tout à fait, ouais. On a beaucoup d'influences ici, beaucoup de références et c'est vrai qu'Akira, on est un petit peu fan. Ah, c'est pas mal, franchement. On comprend. Et là, par contre, c'est tes employés, ça ? Ouais, exactement. C'était une petite blague pour Halloween, comme si on était recherchés, en fait. Et donc, Manon, notre chef de projet, s'est amusé à nous décrire tous. Mais oui, parce qu'il y a carrément, là, si vous pouvez le voir, il y a carrément toute la bien coiffée, du marron vert. Exactement. Meilleur illustratrice de France, j'ai hâte de voir ça. Oui, 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 oui. C'est vrai. Trop bien. Ok, bon bah, il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression, ici, quand même. Oui, oui, très bonne ambiance. Globalement. Oui, c'est l'idée, ouais. Ok, bah, tu vas m'en parler un peu plus, on va s'asseoir. Ça marche. Comme ça, on va voir un peu mieux ça. Venez avec nous. Alors, ok. Donc déjà, là, on est super bien dans les locaux. Je trouve que c'est super cool. Donc, on est en plein milieu de Bordeaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, là, on est vraiment plein centre. Donc, on est sur la place Saint-Projet et on voit la rue Sainte-Catherine, une des rues les plus passantes et les plus connues de Bordeaux. Emblématique, ouais. Ok, génial. Et alors, toi, t'es de la région de base ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je suis né à Rodez, en Aveyron, donc un peu plus côté est que ouest, que sud-ouest. Et non, je suis arrivé ici il y a 9 ans et je suis tout de suite tombé amoureux de cette ville. Et comme aujourd'hui, et surtout dans notre métier, on peut vraiment travailler de n'importe où, en fait, vraiment au monde entier. Et j'ai décidé de m'installer ici. Trop bien. Ça, on va pouvoir un petit peu en parler plus en détail. Mais avant, moi, ce que je voulais te poser comme question, parce qu'on n'en a même pas vraiment précisé les faits, mais tu es gérant de cette société ? Oui, tout à fait. Au début, j'étais tout seul, j'étais freelance et j'ai vraiment créé cette société en 2016. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à recruter des gens qui étaient passionnés comme moi. Et donc aujourd'hui, voilà, on est une équipe de 5 passionnés. Les 5 fameux qu'on a vus dans le couloir. Exactement, c'est ça. Les 5 fantastiques, quoi. C'est ça, exactement. OK. Et tu avais toujours eu envie de faire ça ? Enfin, quand tu étais jeune, tu te prédestinais un peu à tout ce qui était dans l'animation ou pas du tout ? Quand j'étais très jeune, oui, je faisais, dès le collège, des animations sur les coins des cahiers. Je faisais des flipbooks, ce qu'on appelle des flipbooks. J'adorais faire ça et plein de bêtises pour faire rigoler les copains. Bon, ça ne faites pas forcément. Non, mais voilà, à l'époque, je voulais faire des dessins animés. Je voulais faire surtout les effets visuels, la pluie, le feu, les feuilles qui volent, les choses comme ça. Je ne savais pas du tout que ce métier que je fais actuellement existait. D'ailleurs, c'était vraiment les débuts, débuts quand j'ai commencé mes études. Et donc, en fait, j'ai gagné un concours d'animation au Festival d'Annecy, un festival très connu d'animation. Oui, c'est connu, ça. Mais j'avais en même temps une offre un peu de stage dans le milieu motion design, ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé de faire du motion design qui me permettait de faire beaucoup plus de techniques différentes. L'animation 2D, c'était que du dessin animé, alors que le motion design permet de faire, et je vous l'expliquerai, mais plein plein de choses différentes. De l'animation 2D, traditionnelle, de la 3D, des effets spéciaux, etc. Ok, déjà, ça fait un peu rêver tout ce que tu nous dis. Oui, c'est un métier passion. Mais comment tu as fait pour apprendre tout ça ? Est-ce que c'était vraiment, tu étais autodidacte, donc tout seul avec des tutos, mettons, que tu as commencé à apprendre ? Moi, comme je ne suis plus très jeune, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. J'ai commencé tout seul, et ensuite, les tutos sont arrivés sur Internet, notamment avec un Américain qui s'appelle Andrew Kramer, qui a créé Vidéo Copilot. J'ai commencé avec lui, ça a été un des premiers à faire des tutoriels pour motion design. Et ensuite, il y a eu Matt Runx en France, pareil, qui a commencé ses tutos en français, et j'ai commencé avec lui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il fallait apprendre tout seul, quoi. Et de ce que tu me dis, du coup, c'était en anglais, alors, tes tutos ? Oui, au début, tous les tutos étaient en anglais, les logiciels étaient en anglais, tout était en anglais. Ah, forcément. Et du coup, est-ce que, selon toi, il faut savoir parler anglais pour faire ce métier ? Au moins, avoir des facilités sur certains. Oui, je dirais oui. Il ne faut pas être bilingue, mais vraiment, avoir des bonnes bases et des facilités en anglais, c'est quand même beaucoup mieux. Mais comme on dit, quand on aime ce qu'on est en train de faire, on ne se rend pas trop compte qu'on pratique de l'anglais, quoi. Non, c'est ça, exactement. On va assurer ceux qui n'aiment pas. Oui, exactement, ça permet même d'apprécier l'anglais. Moi, je n'étais pas vraiment très bon en anglais, mais quand on fait ce qu'on aime et que c'est en anglais, on s'y met, c'est naturel. Oui, ça vient tout seul, ok. Alors aussi, j'aimerais revenir sur le nom de ton entreprise, du coup, Miquimo. Ça vient d'où ? Alors, Miquimo, en fait, ça vient de l'espagnol Miquimao, qui veut dire Mickey Mouse. Voilà, en fait, les espagnols traduisent tous les noms propres. Et donc, comme moi, j'aimais bien l'animation, dès le collège lycée, mes amis, mon groupe d'amis m'appelaient souvent Miquimo. Donc, mon nom d'artiste, naturellement, quand j'ai commencé à faire ce métier, a été Miquimo. J'ai changé le A-U en haut, à la fin du Miquimo. Et ensuite, j'ai créé mon studio, Miquimo Studio. Ça vient de là. Ok. Et donc, quand tu le racontes, on dirait que c'est hyper simple, tu as créé ton studio tout de suite. Est-ce que ça a été compliqué au début ? Parce que c'est vrai que tout ce qui est métier un peu artistique, des métiers qu'on ne connaît pas forcément, Est-ce que, je ne sais pas, peut-être que tu es proche ou quoi, ton dis ou là, dans quoi tu vas ? Est-ce qu'il y a des débouchés, ce genre de choses ? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup, je pense, de demandes dans nos métiers, à nous. Par contre, je conseillerais, moi, de ne pas partir en freelance dès le début. Donc, freelance, c'est quand on travaille seul. Quand on travaille seul pour des clients. Autopatron. Exactement. Je conseillerais quand même d'intégrer une agence parce que c'est très formateur. Et on apprend beaucoup. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait deux fois, trois ans. Trois ans dans un studio de graphisme et trois ans dans un studio d'animation. Ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup avant de décider de me lancer et de me dire, c'est bon, je suis assez armé. Et j'ai envie de me lancer aussi. Il faut avoir l'envie. Tout le monde n'a pas l'envie. J'ai beaucoup de collègues qui sont dans des boîtes, des très belles boîtes aussi, qui sont très bien et qui ont des très beaux projets. Une journée type en soi. J'imagine qu'il n'y en a pas vraiment. Ça dépend des projets que tu peux avoir. Mais qu'est-ce que ça va être en tant que gérant ? Est-ce que tu travailles aussi sur les projets ? Est-ce que tu fais juste de la gestion d'équipe ? Comment ça se passe ? Exactement. C'est une très bonne question. Normalement, je ne devrais faire que de la gestion. Mais ce n'est pas parce que je veux continuer à faire de l'animation. Parce que c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Donc non, je fais tout ce que je peux pour m'organiser, pour continuer à travailler sur les projets. Donc c'est pour ça qu'on a une chef de projet. Même si on est une petite équipe de cinq, la chef de projet, de production, permet de me décharger de pas mal de tâches administratives. La prise de briefs avec les clients, le suivi de projets. Pour que moi, du coup, je puisse, en même temps que gérer la société, travailler sur les projets qu'on a. Ça, c'est bien aussi de pouvoir garder ça, de te dire, je mets ma pierre à l'édifice un peu. C'est important de garder ça, je pense. C'est vraiment très important. Et dans tous les projets que tu as pu faire, quel projet t'as rendu le plus fière ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine et avec MyFix. On peut faire, ça m'arrive. Ça m'arrive, il faut que, à chaque fois que c'est arrivé, c'est vraiment, j'ai senti que la personne était très, très, très motivée. Elle venait dans les bureaux, souvent avec ses parents. Et ça se voyait que, voilà. Elle les étoile plein les yeux. Elle les étoile plein les yeux. La personne dessine déjà depuis quelques années. Elle regarde plein d'animés ou de dessins animés. Parfois, en troisième, il y a des élèves qui font déjà un peu de 3D, ce que je trouve complètement fou. Parce qu'en mon époque, c'est tellement beaucoup plus accessible qu'avant. Donc ça, c'est top. Donc, voilà, pas hésiter à s'amuser dans son coin et après de venir... Oui, c'est ça, parce que parfois, ça peut être commencé comme un loisir. Exactement. Puis au final, c'est dire, tiens, en fait, ça peut être un métier. Je peux gagner de l'argent avec ça. C'est ça. Et est-ce que tu as des logiciels, des idées de logiciels gratuits, par exemple, pour pouvoir commencer un peu à tester la 3D et la 2D ? Il y a des logiciels gratuits. Donc, en logiciel gratuit 3D, je conseillerais Blender, qui est gratuit et qui est très, très, très sympa. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es arrivé là ? Parce que, du coup, tu nous as dit que tu avais eu un prix. Mais est-ce qu'avant ça, tu étais passé par une école ou c'était avant l'école ? Comment ça s'est passé ? Oui. Donc, moi, j'ai fait une école, en gros, de communication visuelle. Donc, on apprend surtout le design graphique. Comment créer une identité, c'est-à-dire un logo, une typographie, un code couleur, ce que ça veut dire, les formes, etc. Comment composer une image pour qu'elle soit harmonieuse, etc. Mais c'était pour faire plutôt du print, c'est-à-dire des magazines, des créations en logo, comme j'ai dit. Et ensuite, je me suis formé tout seul à l'animation. Et un jour, on m'a proposé un concours organisé par Greenpeace. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Parce que c'est déjà, voilà, c'est de l'animation. Je n'en faisais pas à l'époque, puisque je faisais du print. Donc, j'ai fait ce concours. Il fallait à l'époque reprendre une publicité de Volkswagen et la détourner pour montrer qu'en fait, il polluait et que ce n'était pas bien. Donc, j'avais repris une pub où quelqu'un dessine sur du papier et raconte l'histoire de Volkswagen. J'ai fait pareil. J'ai mis une vieille caméra que j'avais à l'époque. Je me suis filmé en train de dessiner, sauf que le dessin prend vie. La voiture que je viens de dessiner, en fait, commence à cracher de la fumée noire, polluer les océans, etc. Bien dans le thème. Oui, bien dans le thème. J'ai fait la musique moi-même. J'ai fait le montage, tout ça. Je l'ai envoyé à Greenpeace. Et ils m'ont envoyé un mail pour me dire que j'avais gagné un prix. Il fallait que je vienne à Londres. Et donc, j'y étais. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, tu fais quoi ? Il y avait des Français. Et j'ai dit, je suis dans cette petite boîte. Je fais du print. Il me fait, arrête, viens avec nous. On va te faire rencontrer des gens. Donc, je suis monté un petit peu à Paris. Et c'est là que vraiment, j'ai commencé à faire du motion design. Ok, j'adore cette success story. C'est vraiment bien. Non, mais c'est bien parce qu'on voit que parfois, il faut aussi saisir un peu les opportunités. Exactement. Même si peut-être qu'au début, quand tu as commencé le concours, tu t'es dit, je ne sais pas si j'ai une chance. Je vais m'entraîner, je vais m'amuser. Je ne l'ai pas fait pour le gagner. C'était vraiment, je l'ai fait pour m'entraîner surtout. Souvent, les concours, c'est ça. Vraiment, je conseille de faire des concours parce que ça nous permet de mieux gérer ensuite les logiciels, etc. De s'entraîner, de s'amuser surtout. Ça ouvre des portes. Et ça ouvre des portes, ça donne de la visibilité. Oui, et puis même tous ces projets que vous faites, même sur vos temps de loisirs à la maison, ça peut devenir des projets que vous pouvez présenter, mettons, pour votre CV, avec votre CV. Et ça, c'est important aussi de les garder, garder des traces de tout ça pour voir ce que vous êtes capable de faire aussi. Et ce prix-là, c'est le prix que tu nous as montré tout à l'heure ? Oui, exactement, c'est ce prix-là. C'est ce prix-là. Ah oui, Greenpeace. Donc, ils ont repris une pièce de voiture Volkswagen et donc ils ont gravé le prix ici avec mon nom. Et pour revenir un petit peu sur tes horaires, comment c'est ? Parce que je sais que quand on gère sa propre société, parfois, on n'a pas trop d'horaires. Oui. C'est ton cas ? Ça a été mon cas, du coup, avant. Maintenant que j'ai des salariés, mes salariés m'ont un peu appris à réguler mon temps. Les horaires habituels, c'est qu'on est tous là un tout petit peu avant 9h. On se fait le petit brief. Souvent, le brief, on le fait le lundi matin pour la semaine. Mais ça arrive qu'on fasse des petits points le matin, juste avant de commencer. Donc là, on bosse toute la matinée jusqu'à midi 30. Ensuite, on fait une petite pause jusqu'à 14h. Et ensuite, on s'arrête tous à 17h30. Ça arrive qu'on fasse un peu d'extra parce qu'il y a des projets à livrer, des choses comme ça. C'est parfois compliqué quand on travaille avec des agences parisiennes qui, elles, n'ont pas d'horaire vraiment. Et sont souvent décalées avec nous puisque eux, vraiment, ils finissent à 23h justement. Mais nous, on estime que vraiment, quand on est bien organisé, on n'a pas besoin de faire des extras. C'est ça. C'est ce que j'enseigne ici. C'est que quand on bosse vraiment, on est bien organisé, on commence à 9h, on fait les postes quand il faut. Bien sûr, c'est important de sortir des fois de l'écran, de se reposer, de se reposer les yeux. Voilà, on finit tout avant 17h30. Il n'y a aucun souci. Et justement, selon toi, c'est quoi être un bon patron ? Un bon patron ? Un bon patron, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son équipe surtout. Même si j'ai le dernier mot, j'aime bien vraiment avoir l'avis de mon équipe. C'est très important et c'est de surtout gérer son temps. C'est un métier passion. Donc, parfois, c'est dangereux. On ne se rend pas compte, mais on en fait tout le temps. On se met à en faire le soir, le week-end et on commence à délaisser sa famille, ses amis. Et donc, c'est très important de se forcer à s'arrêter, de se dire OK, le week-end, je n'ouvre pas mon ordinateur. Alors, des fois, c'est compliqué parce qu'on est sur un projet passionnant et on a envie d'en prendre peut-être un nouveau logiciel. Mais non, il faut se dire je me repose. Donc, un bon patron, c'est ça, c'est de ne pas prendre un projet parce que, par exemple, il y a un très gros budget. Mais voilà, se dire attends, ça implique quoi ? Parce que s'il y a un gros budget, ça veut dire que peut-être que le client est difficile aussi et peut-être que les horaires vont exploser. On va devoir bosser la nuit, le week-end. Ne pas céder à l'appel de l'argent, même si parfois, c'est compliqué. Rester cohérent avec ses valeurs, c'est très important. Et en parlant justement d'argent, je sens que dans le chat, ça a déjà été demandé une vingtaine de fois. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette même un peu large de salaire ? Voilà, j'imagine que ça dépend d'où tu habites, de ce que tu fais, dans quelle entreprise tu es. Voilà, avoir un peu une idée en tant que débutant, qu'est-ce que ça pourrait être ? Exactement, ça dépend de tout ça. Ça dépend aussi si on fait de la 2D, de la 3D parce qu'il y a des métiers qui demandent un peu plus de compétences que d'autres. Je dirais quand on débute, un motion designer junior peut prétendre en moyenne entre 1 750 et 1 800 euros net. Mais après, dans une entreprise, ça peut monter vite si on est bon, si on est compétent et qu'on sait faire des choses que peut-être pas forcément tout le monde sait faire. Et qu'on a un certain talent, on peut imaginer un salaire à 3 500 par mois sans problème. Oui, ça peut monter, c'est pas... Ça peut monter, c'est évolutif, vraiment. C'est évolutif, voilà. C'est ça que je voulais dire. Très bien, avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent ? Le conseil, c'est que si vous aimez le dessin, le design, toutes ces choses-là, le motion design permet de faire toutes ces choses. Le motion design n'est pas aussi une fin en soi, c'est pas parce que vous choisissez le motion design que vous allez rester dedans toute votre vie. Mais au contraire, ça peut vous permettre de voir tellement un panel assez large que, par exemple, vous allez vous dire, ben non, en fait, c'est la 3D que j'aime faire et du coup, vous allez vous diriger dans le jeu vidéo peut-être, par exemple. Donc vraiment, le motion design permet de voir plein de choses et après, vous décidez ce que vous voulez faire. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Et puis, il est temps d'aller voir tes salariés, voir s'ils sont bien ou s'ils sont très mal. Ça marche. Ils sont en train de bosser là, mais on va aller voir. C'est ça, on va aller voir ça. Je vais te reprendre le micro et puis vous, vous venez avec moi pour voir la prochaine interview. C'est parti. Et pour cette deuxième interview, on va tout de suite retrouver Doriane qui est alternante en motion design. Bonjour Doriane, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, ça va, merci. Moi, je suis super contente d'être avec toi. Donc le but, c'est d'essayer d'en savoir un peu mieux sur ton métier, ce que tu fais au quotidien, etc. Et pour commencer, tu es alternante. Qu'est-ce que ça veut dire être alternante ? Alternante, en fait, c'est que je fais des études. Je suis en deuxième année de master et j'alterne entre l'entreprise et l'école. Ok, donc tu as des semaines en cours et des semaines dans l'entreprise. En soi, c'est ça. Là, mon rythme, c'est plus tous les vendredis à l'école et le reste de la semaine en entreprise et une fois par mois à l'école. Ok, ça c'est bien. Et du coup, tu es payée aussi pour ça ? Tout à fait. Et c'est à peu près combien ? Ça représente combien ? Vu que l'alternance, c'est assez réglé et que j'ai 24 ans, je suis aux alentours de 75% du SMIC. Donc ça fait 1300 euros. D'accord, c'est bien. Donc tu vas travailler et en même temps, tu gagnes de l'argent et en même temps, tu es encore à l'école. C'est ça. C'est plutôt cool. Ok, et est-ce que tu connaissais avant de venir ici cette entreprise ou pas du tout ? Oui, quand j'ai fait ma licence, j'ai cherché des stages et c'est là où j'ai découvert Mickey Maud Studio. Et donc j'ai fait mon stage ici et c'est comme ça qu'après j'ai eu mon alternance. D'accord. Et tu viens de Bordeaux de base ? Pas du tout. Ah pas du tout ? Pas du tout. Tu viens d'où ? Alors je viens de Sarla en Dordogne et après j'ai fait ma licence à Aurillac dans le Cantal. Ah ouais, donc en fait tu as pas mal bougé en fait. Tout à fait. Et comment ça s'explique, ça c'est vis-à-vis des études que tu voulais faire ? Du coup c'est ça qui t'a amené à voyager un peu ? Oui, à Sarla il n'y a pas d'études supérieures, donc il fallait forcément que je bouge. J'ai choisi Toulouse mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai fait un an, ça m'a allé Toulouse. Voilà. Et après je voulais être dans le monde du spectacle de base et Aurillac avait un intitulé dans la communication et le spectacle. Donc je suis partie là-bas et après j'ai continué en master sur Bordeaux. D'accord. Parce que je voulais retourner dans une grande ville. Ok. Et ça t'a fait peur un peu au début parce que ça j'imagine quand on doit partir pour ses études, est-ce que c'est pas un peu terrifiant ? C'est terrifiant. Ouais, oui, 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 si c'est terrifiant mais bon après on est obligé. Dans une petite ville, il n'y a pas d'études, forcément on part. Donc tu savais que tu voulais travailler un peu dans le spectacle. À partir de quel âge t'as un peu préçu ? Est-ce qu'en troisième déjà t'avais un peu une idée de ce que tu voulais faire plus tard ou c'est vraiment arrivé par la suite ? Alors quand j'étais au collège et en troisième je faisais déjà un peu de théâtre, de chant, de danse, etc. Je ne connaissais pas du tout ce qu'était la direction artistique, le spectacle, les métiers qui pouvaient y avoir. Mais ce que je savais en tout cas en troisième c'est que je voulais être en bac général. Après le métier précisément non, je ne le savais pas du tout. Tu avais un peu une idée de l'univers, mais pas spécialement ce que tu allais faire. Exactement. Et qu'est-ce que tu as fait du coup ? Tu as fait une licence ? Alors après le collège je suis partie en bac général, c'était littéraire. Ok. Et c'était avec une option cinéma audiovisuel en renforcé. Donc j'avais 8 heures par semaine. Et après du coup je voulais partir en communication et art du spectacle. Et au final j'ai trouvé le motion design. Ouais ça t'est tombé dessus un petit peu. Voilà exactement. Et alors dans ton alternance, qu'est-ce que tu as à faire comme tâche ? C'est assez varié vu qu'on fait plein de choses chez Mikymo et que moi je suis en 2D. Je peux autant faire de l'illustration que du storyboarding, que de l'animation, que de la vie culturelle. Alors plein de termes. Tu me sentais arriver là. Tout à fait. Donc le storyboard ça va être chaque petite image d'un petit scénario. C'est ça. Par exemple si vous décidez de faire une pub, j'ai dit n'importe quoi pour des haricots. Il va falloir montrer chaque étape pour ensuite pouvoir le créer. Voilà c'est pour que le client puisse se projeter sur le film à venir. Comme un croquis en fait. Mais pour la vidéo. Exactement. D'accord. Et au niveau de la veille, qu'est-ce que c'est la veille ? La veille c'est regarder autour de soi tout ce qui existe déjà. Généralement là pour l'animation ça va être regarder ce que les autres ont fait sur internet, partout en fait. D'accord dans le monde entier. Voilà c'est ça. Donc en gros la veille c'est vraiment s'inspirer de ce qui va se faire autour de toi pour pouvoir à chaque fois évoluer dans l'art et puis découvrir de nouvelles choses. C'est ça. Et donc ça, ça te prend tout ton temps, ça te prend combien de temps ? Où est-ce que tu vas d'ailleurs pour chercher tout ça ? Alors par exemple sur internet il y a des sites comme Pinterest, Beans, Dribbble voilà. Après c'est vrai que moi j'aime bien aussi aller dans les musées pour voir ce qui s'est fait avant. Ou parfois même dans des magazines il y a des graphismes qui sont très chouettes. Même dans les brocantes parfois des petites illustrations qui peuvent être chouettes. Et après en termes de temps, au début d'un projet ça peut me prendre 2-3 heures mais pas plus. Et justement dans toutes les tâches que tu as à faire, qu'est-ce que toi tu préfères ? Je pense que pour l'instant, parce qu'on ne sait pas, mais pour l'instant je pense que ce serait plus tout ce qui est storyboard. Parce que j'aime bien illustrer, imaginer des scènes, des conseils parfois qui peuvent être un peu compliqués. Et justement là tu me parlais de storyboard, de croquet etc. Ça ne se passe que sur l'ordinateur ou ça peut être aussi sur le papier ? Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut savoir un minimum dessiner ? Alors ça peut être sur papier. Moi je sais que dans mes études, on part directement sur du papier avant de faire du numérique. Les storyboards, non. Il ne faut pas forcément savoir dessiner parce que le principe même, c'est de comprendre rapidement ce qui va se passer à l'écran. Donc peu importe si le bonhomme c'est un bonhomme bâton, on sait où il se place dans le cadre. Et c'est ça le plus important. Il y a des grands réalisateurs qui ne savent absolument pas dessiner pour des films, mais qui sont des grands réalisateurs et qui vont faire des super storyboards. J'espère comprendre quand même s'ils font juste des bâtons. C'est ça. Ok, très bien. Et pour la suite, qu'est-ce que tu espères faire ? Est-ce qu'il y a un poste que tu convoites ? Est-ce que tu souhaites te former à de nouvelles choses ? Je pense que pour l'instant, motion design, ça me convient très bien. Surtout que j'aimerais bien être vraiment, vraiment compétente dans la 2D. Et après, pourquoi pas dans la 3D aussi, parce que c'est, je trouve, très chouette comme milieu. Et puis après, l'expérience fera que je deviendrai petit à petit une vraie directrice artistique avec un œil affûté. On te le souhaite. En tout cas, on reviendra t'interviewer quand ce sera le cas. Donc on compte sur toi, dans deux ans, on arrive. Et tu nous fais tout un nouveau métier pour nous raconter un peu comment ça se passe. Ce sera très chouette. Pour terminer, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent ? Peut-être qu'ils hésitent et qu'ils se disent « Ah, j'aimerais bien faire un métier artistique, mais j'ai peur. » Non, il ne faut pas hésiter à aller dans ces métiers-là, même si au début, ça paraît très compliqué. Moi, j'ai commencé mes études en ne sachant pas dessiner. Et j'ai appris petit à petit, donc let's go. On commence avec des bâtons. Et on termine à faire un super truc. Exactement. Il y a la place pour tout le monde, donc c'est ça qui est chouette. Ok, merci beaucoup en tout cas. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis on reviendra dans quelques années, ne t'inquiète pas. Je vais te reprendre le micro. Et puis on va aller voir ton collègue. Il s'agit de Clément. C'est parti pour aller découvrir Clément. Allez, venez avec moi. Et nous revoilà pour la dernière interview. C'est déjà bientôt fini, donc je compte sur vous pour rester bien concentré. Il s'agit de Clément. Bonjour Clément. Comment tu vas ? Bonjour. Ça va bien et toi ? Ça va, écoute, toujours en forme. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Quel est l'intitulé de ton métier ici ? Alors, ici à Mikimo, je suis motion designer et je fais de la 3D. Du motion design 3D. Ok, globalement, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement la 3D ? Enfin, qu'est-ce que ça peut être ? Sur quoi tu peux travailler ? Parce qu'on a vu tout à l'heure, du coup, avec tes différents collègues, ils font un peu de tout. Mais sur quoi est-ce que toi tu travailles ? À quelle étape du projet tu vas venir intervenir ? Alors, moi, je travaille essentiellement sur des documentaires télévisés. Trop stylé, donc les trucs un peu historiques. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, à Mikimo, on est un peu connu pour ça. Et j'ai commencé la 3D vraiment en stage chez eux. Avant, je n'y connaissais pas grand-chose. Et en fait, c'est vraiment... Mais ce n'est pas hyper dur parce que c'est les trucs du style refaire des pyramides, refaire des fusées et tout. Ce n'est pas super difficile parce qu'à chaque fois, je vois ça à la télé, je me dis « c'est incroyable la technologie ». C'est assez compliqué. C'est un monde à apprendre, mais c'est chouette. On apprend plein de choses. Le fait de travailler sur des documentaires, ça nous fait bosser aussi l'histoire. Et puis la culture, après, tu as une culture béton, tu peux dire. Alors là, dans la pyramide, à cet endroit-là, il y a un passage secret. C'est trop bien. Ok, génial. Et alors toi, est-ce que tu avais toujours, enfin, est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans ce milieu ? Est-ce que ça arrivait un peu par la suite en troisième déjà ? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ? En troisième, pas du tout. Moi, l'idée de travailler dans le graphisme, ça m'est venu au lycée en première quand il fallait penser à son avenir, à ses études sup. Tu as pensé un peu tard. Oui, j'ai pensé vraiment tard. Au début, je voulais faire de l'informatique au lycée parce que j'aimais bien les jeux vidéo, les choses comme ça. Puis je me suis dit, j'aime bien dessiner. Il y a des métiers qui sont en lien avec ça. Donc, pourquoi pas essayer ? Du coup, je suis allé en études sup dans le monde du graphisme et ça m'a amené à la 3D ensuite. Ok, c'est quoi comme études ? C'est trois ans ? C'est cinq ans. Cinq ans, d'accord. Je fais un master. Et c'était quoi le nom de l'école ? Et elle était où, à Bordeaux aussi ? C'était l'ECV à Bordeaux. Ils ont plusieurs écoles en France. Il y en a à Nantes, à Aix-en-Provence, à Paris. Ah oui, ils sont partout. Oui, il y en a pas mal. C'est bien. Je suis resté sur Bordeaux et j'ai fait mes cinq ans là-bas d'études. Ok, tu conseilles cette école aussi pour ceux qui nous regardent ? Oui, carrément. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que c'est un choix où ça dépend ce qu'on veut faire ensuite. Mais pour moi, qui ne savait pas trop vers quoi m'orienter et qui ne voulait pas me spécialiser vraiment dans un truc en particulier au début, ça m'a permis de voir... Oui, faire un tour d'horizon. Oui, voilà, tout ce qu'on pouvait faire dans le terme de graphisme professionnellement. Et je suis tombé en fait sur le motion et la 3D un peu par hasard et ça m'a plu. Est-ce que tu es tombé par hasard sur Mickey Mo du coup ? Oui, la vidéo, c'est un truc que je voulais approfondir. En plus, ce n'était pas vraiment non plus le point fort de mon cursus où on n'était pas à fond au niveau de la vidéo. Mais je voulais approfondir ce point-là, du coup, avec les stages qui permettent aussi de tester des choses sans trop s'engager, enfin voir ce que ça donne. Donc j'ai commencé à chercher des agents sur Bordeaux de motion design et je suis tombé sur Mickey Mo Studio et je suis arrivé ensuite ici. Le premier stage que j'ai fait, c'était en 2021, je crois. J'avais fait un stage d'un mois et demi et j'avais bien kiffé. Et du coup, je m'y suis pris tôt. J'ai refait un stage chez eux l'année d'après, en 2022. Tu as signé deux ans directs. Et justement, est-ce que dans les projets, il y a des projets qui ont été plus compliqués que d'autres à réaliser pour toi ? Au début, tu t'es dit « waouh, comment je vais faire ? » Et puis au final, ça t'a marqué parce que c'était cool, ça t'a appris plein de choses. Ce qui est un peu compliqué dans les documentaires 3D comme ça d'Ancienne Cité, c'est qu'il nous reste pas non plus grand-chose aujourd'hui de ces vestiges-là. Il y a une petite part d'interprétation dans nos modélisations 3D. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire vraiment au pied de la lettre ce qui était fait en réel. On doit se baser sur des références de dessins, d'illustrations, de fouilles. Oui, c'est pas le truc le plus fidèle. C'est à toi aussi. Il y a une part artistique aussi à imaginer, à se dire « bon, il faut faire un choix quand même ». D'accord ? Et sur les projets comme ça, tu mets combien de temps à travailler dessus ? Ça dépend. Ça dépend. Avec notre équipe, pour des projets documentaires comme ça, on peut mettre trois mois, je dirais. Seuls mois ? Oui, j'aurais vu ça beaucoup plus long. Ça dépend. En fait, tout dépend du projet. C'est vrai qu'on a des documentaires qui sont beaucoup plus lourds que d'autres. Oui, c'est ça. C'est long. Parce que c'est une animation de combien de temps ? C'est pour tout au long de l'épisode du documentaire ? Comment ça se passe ? En fait, le client nous envoie ce qu'ils appellent leur montage. Donc eux, on fait… Tout est déjà en place. Voilà, c'est ça. Avec la voix off aussi. La voix off. Donc nous, on reçoit ça et on le dérush, nous, de notre côté. Ou alors, le client nous envoie déjà les rushs pré-découpés. Les rushs, donc les vidéos. Donc on a tout le documentaire avec les intervenants, les interviews, les plans réels des ruines, tout ça. Et les plans avec un écran noir où on doit y incorporer nos 3D. En fait, les trous où vous allez devoir mettre… Voilà. En fait, on comble les trous du documentaire avec nos 3D. Ok, trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu préfères dans tout ça, toi ? Dans ton métier ? Moi, ce que je préfère, c'est vraiment, je pense, la fin du processus où on a fait toutes nos scènes en 3D. Donc, dans nos logiciels, en fait, on ne voit pas directement le rendu final. En fait, on modélise des cubes, des carrés. Petit à petit. Voilà, petit à petit. Et on ne voit pas vraiment le résultat avec les lumières qu'on incorpore, les textures. Chaque élément doit être texturé. Parce que c'est un travail d'équipe, il n'y a pas que toi qui travaille sur cette 3D. Non, non. Vous êtes combien à travailler dessus ? Ça peut varier avec les freelancers qui peuvent nous aider sur certains gros projets pour de la modélisation. Donc, ça t'arrive d'allumer la télé et de tomber sur un documentaire que tu as modélisé ? Oui. Récemment, j'ai regardé un documentaire qu'on a fait sur les dinosaures. C'était cool. Les dinosaures. On aurait dû en parler des débuts. J'adore les dinosaures. C'était cool. C'était vraiment cool ce documentaire. Donc, ça fait plaisir de voir ces images. Bah ouais, ça j'imagine. Ah, c'est moi. Donc, il y a ton nom au générique. Il y a le nom de la boîte. Le nom de la boîte. Mais c'est cool. C'est comme vous. Très bien. Alors, une journée type, est-ce que c'est possible de voir qu'est-ce que tu fais ? À quelle heure tu arrives ? Quelles sont les étapes globalement ? Parce que j'imagine que ça change en fonction des projets. Oui, c'est sûr. Ça dépend de à quelle étape on est dans un projet. Mais on arrive à 9h ici. Tranquille. On allume les PC, les machines. J'ai l'attente d'aller prendre un café. Voilà, c'est ça. Petit café du matin pour donner de l'énergie. Moi, j'aime bien faire un peu de veille en tout début de journée avant de me plonger dans le travail. Regarder un peu ce qui s'est fait sur Behance, sur Pinterest. Plein de sites comme ça de veille. Qui peuvent un peu te donner des idées. Oui, voilà, exactement. Qui peuvent donner des idées. Même sans trop forcément chercher un truc en particulier. Mais des trucs qui peuvent repopper comme ça sur des projets qu'on fait ensuite. Ensuite, je me remets dans les projets en cours. Tout dépend de l'étape. Mais là, par exemple, si je vous dis qu'en ce moment, je me plonge dans mes scènes 3D. On est en train de faire la ville de Troyes. Oh, ok. Donc là, j'en suis à l'étape où on doit vraiment faire le côté beau, wow, des scènes 3D. Donc, on travaille les lumières, les textures. On voit ce que ça donne en rendu. Et voilà. Ensuite, pause du midi. On va manger. On mange ensemble. Ça, c'est cool. Cohésion d'équipe. Ça, c'est cool, oui. En ce moment, on regarde Malcolm à la télé le midi. Ah, en plus ! Voilà. C'est trop bien. Alors, les dinosaures et Malcolm. C'est génial. J'espère que les gens connaissent Malcolm. Tu as donné envie aux élèves de te rejoindre, je pense. Je les ai eus avec Malcolm. C'est ça. Et ensuite, on reprend l'après-midi. C'est vrai que je n'ai pas dit la pause du midi, mais on fait une pause de midi et demi à 14h. Donc, une heure et demie de pause le midi. Et de 14h ensuite à 17h30. D'accord. Et là, tu travailles sur ton projet. Voilà. Et pareil, je reprends. C'est des projets qui sont assez chronophages. Donc, on met du temps. Ah oui, ça prend du temps, forcément. On peut rester facilement beaucoup de temps. C'est ça qui est bien. C'est quand on est passionné, on ne s'en rend même pas compte. Oui, les gens les pensent. Tu te dis, attends, c'est le temps de partir. C'est cool, ça tombe bien. C'est clair. OK. Et puis, les lieux sont super. Là, on a vu un petit peu, il y a même une terrasse. Oui, c'est cool. C'est sympa quand même de travailler là-dedans. À côté de la place Saint-Projet de Bandeau-Centre, c'est cool. D'accord. On va très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message, un petit conseil de dernière minute aux jeunes avant qu'on se quitte ? Ça peut sonner bateau, mais s'ils ne savent pas ce vers quoi se tourner au niveau des métiers, qu'ils se penchent vers leur passion, leur hobby de tous les jours, et voir s'il n'y a pas des métiers en relation avec ça, même si ça peut paraître un peu éloigné. Moi, je faisais du dessin, je faisais des petits tags au collège, rien de foufou. Mais du coup, ça m'a amené à faire des études dans le graphisme et ça permet ensuite de développer. C'est déjà l'artistique que tu avais en temps. Voilà, c'est ça. S'il y en a qui aiment le sport, d'essayer de creuser vers ça plutôt que d'essayer de trouver un truc. Un truc qu'ils n'auront pas spécialement choisi. C'est un bon conseil, je pense. Je te rejoins totalement sur cette avis. Écoute, merci beaucoup. Merci. Très bonne continuation à toi. Merci. Je vais te reprendre le micro. Merci. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour un prochain live métier. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet si vous voulez regarder les prochains métiers qui vont arriver. Donc là, on est en pleine semaine de stage virtuel. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a tellement, tellement de belles choses qui vont arriver. Moi, j'ai trop hâte de vous y retrouver. Vous avez aussi un petit sondage dans les commentaires si vous voulez y répondre. C'est juste pour nous perfectionner un peu, pour être sûr de savoir ce qui vous plaît et comment on pourrait faire encore de meilleurs live métiers. Merci aussi à la modération. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain live. Salut !